Aujourd'hui, il est temps d'aller au-delà que de simplement publier sur les réseaux sociaux. Pour réussir, on doit devenir des créateurs. Au départ, c'était vraiment les utilisateurs, monsieur, madame, tout le monde, qui étaient les créateurs de contenu sur les réseaux sociaux. Vous alliez voir votre fil d'actualité pour voir qu'est-ce que ces connaissances-là avaient fait de leurs week-ends, de leurs vacances, prendre des nouvelles, savoir où est-ce qu'ils étaient rendus dans leur vie. Possiblement que c'est encore le cas aujourd'hui, mais c'est de moins en moins vrai. De plus en plus, on s'est tanné de voir les photos pique-nique de Nathalie, de voir les photos de bébé de Gabriel et de Nancy. Avec le temps, on s'est vraiment lassé de ce type de contenu-là. Et de plus en plus, on s'est tourné vers les créateurs. Les créateurs ont un point en commun, c'est qu'ils savent comment créer du contenu intéressant. Ils savent comment raconter des histoires. Ils savent comment fasciner leur audience. En fait, ils donnent envie aux gens de revenir jour après jour, semaine après semaine, écouter ce qu'ils ont à dire. C'est comme ça, tranquillement, que notre fil d'actualité est passé d'un fil d'actualité centré autour de nos connaissances, de nos amis, à un fil d'actualité beaucoup plus orienté autour de ces créateurs-là. De plus en plus, nos fils d'actualité se sont transformés pour laisser place aux créateurs. Et j'irais même à dire que ces créateurs-là sont rentrés dans nos vies et sont devenus nos amis. Par expérience personnelle et pour voir dans mon entourage certains créateurs, quand les gens qui ont écouté le contenu ou qui suivent notre contenu depuis longtemps nous rencontrent, ils vont dire « Oh mon Dieu, j'ai tellement l'impression de te connaître ». Ils vont être capables de nous raconter les histoires qu'on a partagées, les « ups », les « downs » qu'on a vécues. Ces personnes-là ont vraiment développé une relation avec nous. Et même moi, de mon côté, j'ai David Dobrik en tête, qui est un créateur que je suis depuis des années. J'ai l'impression que David fait partie de mon cercle d'amis. C'est pas rare que je vais rêver et dans mon rêve, un de mes amis avec qui je fais mes aventures, c'est David Dobrik. Donc ces créateurs-là ont non seulement une plage privilégiée à l'intérieur du fil d'actualité, mais de plus en plus dans nos vies. Je vous invite à faire l'exercice. Ouvrez votre réseau social préféré. Et à regarder dans le fil d'actualité en quelle position se trouve le premier créateur. Je viens de faire l'exercice et le premier pose, dans mon cas, c'est un créateur et c'est Peter McKinnon. Évidemment que les personnes à la tête des gros réseaux sociaux qu'on connaît s'intéressent au phénomène et ont remarqué ce phénomène. Dans les dernières semaines, Facebook a annoncé que leur priorité numéro un serait les créateurs dans les années à venir. YouTube partageait leurs résultats et je pense que c'est plus de 30 milliards de dollars qui ont versé aux créateurs pour les inciter à publier sur leur plateforme. Trailer, qui est une plateforme en compétition directe contre TikTok, a versé des millions de dollars aux créateurs les plus populaires de TikTok pour essayer de les attirer et de les fidéliser sur leur plateforme. Attention, ça c'est fou. Spotify a acheté les droits de diffusion exclusifs du podcast de Joe Rogan pour 100 millions de dollars. Il n'y a pas juste les personnes à la tête des réseaux sociaux et les utilisateurs qui s'intéressent au phénomène des créateurs, il y a aussi les enfants. En fait, l'ego a réalisé une étude il y a quelques années. Ils ont parlé à plus de 3000 enfants et ils leur ont posé la question « quelle est ta carrière de rêve? » Avant, en numéro un, on trouvait astronautes. Astronautes et policiers et pompiers, c'était les carrières les plus en demande chez les enfants de moins de 12 ans. Et aujourd'hui, un jeune sur trois répondait qu'il veut devenir YouTuber. La carrière numéro un, qui était astronaute, revient maintenant seulement à 10% du temps. Parce qu'effectivement, être un YouTuber ou un créateur, c'est pas seulement réservé à quelques personnes comme Joe Rogan que je parlais plus tôt. En fait, aujourd'hui, les créateurs peuvent vraiment vivre de leur art, de leur contenu. De plus en plus, les plateformes sont en train de développer des outils où leur communauté peut laisser des pourboires, par exemple. Il y a des plateformes qui permettent de mettre son contenu derrière une barrière payante, comme Patreon, comme Honeyfans. Apple Podcasts, même récemment, a annoncé la fonctionnalité où les créateurs ont la possibilité de créer un podcast exclusif à leur audience qui veulent payer. Sinon, il y a aussi le partage des revenus publicitaires, dont YouTube est le numéro un, que je disais 30 milliards de dollars a été versés directement aux créateurs. Et dans les dernières années, on a vu de plus en plus de partenariats entre des créateurs et des marques, où la marque va payer le créateur pour créer un contenu en collaboration ensemble. Donc, c'est juste quelques exemples de comment un créateur aujourd'hui peut réellement gagner sa vie. De mon côté, ce que j'ai observé dans mon industrie, qui est les cours en ligne, c'est que les personnes qui sont les numéros un de leur niche, de leur industrie, sont tous des créateurs. Pendant des années, je me concentrais principalement sur la publicité Facebook, et malgré tous mes efforts d'aider des personnes à réaliser des lancements exceptionnels, ceux qui arrivaient constamment et avec facilité, sans investir des sommes astronomiques, étaient les créateurs. Le dénominateur commun de ceux qui réussissent très bien sur le web, c'est qu'ils sont des créateurs. Contrairement à l'entrepreneur, qui lui va traiter ses médias sociaux comme une plateforme de diffusion, le créateur, lui, un peu comme un artiste, va voir ses médias sociaux comme une toile. C'est son canevas pour s'exprimer, pour partager, pour dire qui il est. L'entrepreneur, lui, de son côté, va traiter ses médias sociaux comme une simple plateforme de diffusion. Il va espérer qu'en faisant plus de bruit que tout le monde, en criant le plus fort, il va gagner le respect de son audience. Et souvent, c'est l'inverse qui va se produire, parce que les utilisateurs peuvent répondre, peuvent partager cyniquement, peuvent participer dans les commentaires pour réduire, pour démolir sur la place publique une marque qui ne traite pas de façon honorable et respectable ses réseaux sociaux. Mon envie avec cette vidéo-là, c'était de vous inviter à voir plus grand, de voir au-delà que de juste faire un simple poste, que de juste publier. Arrêtez de simplement publier, devenez un créateur. Merci tout le monde, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, laissez-moi le savoir en laissant un petit pouce bleu. Si ce n'est pas déjà fait, je vous invite de vous abonner à la chaîne. De cette façon-là, quand je vais sortir une nouvelle vidéo, qui malheureusement n'arrive pas nécessairement toutes les semaines, vous allez être informés. Bye tout le monde!